Musique Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard, je ne suis pas apprivoisé. Que veut dire ce mot apprivoisé ? Ce mot m'a interpellé pendant des années, puis un jour j'ai fait une rencontre, et ce mot a pris tout son sens. Je crois que j'ai trouvé la réponse à la question. Alors c'est cette histoire que je vais vous raconter. C'est l'histoire d'un élève qui deviendra le mentor, et le maître, lui, deviendra l'élève. Avant toute chose, il faut que je vous ramène à quelques années en arrière, quand j'étais petit. J'étais un enfant très solitaire. J'étais un peu associable, très timide. Alors j'ai passé le plus clair de mon temps avec les animaux de la ferme, avec lesquels je nouais une relation très forte. J'étais bien avec eux, j'étais fasciné par le monde du silence. Et puis c'est à 20 ans que j'ai rencontré celui qui allait devenir mon mentor, ou plutôt notre mentor, avec Magali, mon épouse. Et puis, plus tard, je l'ai rencontré à la même période, et je me souviens de ce cheval, celui qui allait devenir notre guide spirituel. Il s'appelle Tim Plado. Ma première rencontre, il est dans son box, le recard inquiet, l'allure fière et indomptable. Il m'impressionne par sa réaction violente de peur et d'insécurité. Mais je suis fasciné par sa beauté et sa présence. Et par un grand hasard, il a fait partie de notre vie. Et à cette époque-là, on ouvre avec Magali une écurie de spectacle. On était jeunes, avions des rêves plein la tête. Et on commençait à avoir beaucoup de succès auprès du public, avec notre équipe de chevaux, dont nous étions très fiers. On commençait à faire des spectacles. Et bizarrement, nous n'avions aucun projet pour Tim Plado. Il était là avec nous, mais notre soleil ne s'est pas dressé. Pourtant, qu'Avalia a guéri, je ne comprenais pas ses peurs, ses angoisses, ses réactions violentes. Il était sans cesse en train de défier nos qualités de dresseur. Et je ne comprenais pas. Il arrachait tout ce qu'il retenait. Régulièrement, il nous arrachait les longes des mains jusqu'à nous brûler les mains. Et puis, on passait deux heures à le récupérer. J'étais un jeune cavalier, et il y a 20 ans, ses remises en question ne sont pas faciles. Que dois-je faire pour que Tim Plado accepte d'être dressé ? Je comprends en tout cas qu'il me pousse dans mes extrêmes et m'oblige à réfléchir sur ma manière de lui demander les choses. Il m'a fallu cinq ans pour que je s'opère un changement dans ma qualité à le déchiffrer. Tout doucement, il a commencé à se laisser apprivoiser. Et puis, nous avons accordé nos violons, et nous avons dansé sur les plus belles pistes d'Europe. Tous ces spectacles formidables qui nous faisaient rêver avec Magali. Et au fur et à mesure que notre relation se mettait en place, je le ressentais à travers des expériences marquantes dans notre vie. Alors, je me souviens de cette fois où, avec Magali, on décide de le laisser à la retraite. Il avait 18 ans. On avait fait un beau parcours, une belle carrière ensemble. Et on partait au Canada. Alors là, je décide, je me dis que le voyage va être long pour lui. Alors, on lui organise une jolie retraite à la maison. Mais les choses ne vont pas se passer comme on le pensait. Tim Pladoi a fait une dépression. Il a perdu du poids. Alors, on l'a rapatrié au Canada. Et quand il est arrivé sur le tarmac de l'aéroport de Montréal, de ma vie, je n'ai jamais vu un cheval aussi heureux de me revoir. J'avais donc sous-estimé notre relation. À cette époque-là, on était sur un spectacle de renommée internationale, Cavalia. C'était 60 chevaux en tournée, 120 personnes. Un spectacle extraordinaire. Nous avons touché plus de 5 millions de spectateurs à travers le monde. Et Tim Pladoi, on est devenu la star. Les gens faisaient des kilomètres pour venir le voir. Et puis, il y a eu cette histoire qui a été un tournant marquant dans notre vie avec Tim Plado. On était en stage au nord de Montréal, entre deux villes. Et puis là, une dame s'approche, timide. Et elle m'a dit, je suis désolé de vous déranger. J'ai un message à vous faire passer. Je dois parler de la part de Tim Plado. Ça m'a fait un choc. J'aurais pu la prendre pour une folle. Mais je savais. Je savais qu'elle avait raison. Tim Plado lui avait parlé, certainement. Et elle me dit, il ne veut pas rester à la clinique de Saint-Hyacinthe à Montréal. Il ne veut pas mourir seul. Il veut être avec vous en tournée. Mais ce cheval est malade. Les vétos ne lui donnent que deux mois à vivre. Comment peut-on l'amener ? Il serait raisonnable. Mais je savais qu'il fallait que j'écoutais un Plado. Et je m'en voulais. Je m'en voulais d'avoir été aveugle, d'avoir été sourd à sa demande. Comment c'était possible que ce soit une dame qui vienne me dire ça ? Il fallait que ça change. Et ça a changé. On a pris Tim Plado. Et on l'a amené en tournée avec nous. Il a vécu encore plus de cinq belles années. Puis cinq années plus tard, Tim Plado décide de partir. Et ce jour-là, je le sens. Je le sais. Il m'a attendu. J'étais en tournée. Peu à la maison. Je le savais. Il m'attendrait. Il allait bien. Je le lave ce matin-là, sa longue grinière blanche. Je laisse brouter devant la maison et je m'assis à ses côtés. Mais là, j'ai un pressentiment. Quelque chose de lourd, d'étrange. Vous savez, quand vous attendez un bus qui ne va pas tarder. Alors le bus est passé et Tim Plado est parti. Je le regardais comme un élève voit partir son maître. Il n'était plus ce cheval sauvage que j'avais rencontré il y a vingt ans. Mais je le voyais comme un sage enveloppé dans sa grande toche blanche. Il n'avait plus peur. Ce n'était qu'un cheval semblable à cent mille autres. Et j'en ai fait mon amie. Et il est devenu pour moi unique au monde. Alors quand Tim Plado est parti, j'ai compris, c'est beaucoup plus qu'une page qui se tourne. C'est un livre qui se referme. Un livre dans lequel chaque chapitre a été d'une intensité incroyable, d'une expérience d'enseignement unique. Mais qu'a-t-il changé ? Que s'est-il passé pendant ces vingt années ? Ce cheval sauvage, comment est-il passé ? Ce cheval qui ne voulait rien entendre de nous à cet ami apaisé et complice. Comment se sont opérés les changements ? Quel est son secret ? C'est la question qu'on se pose. Eh bien je crois que je vais vous décevoir. Mais la réponse c'est rien. Il ne s'est rien passé. Ou presque rien. Et c'est peut-être ça qui fait toute la différence. Je vous explique. Nous humains, face à nos chevaux, on a beaucoup d'attentes. On veut les dresser. On veut les soumettre à notre idéal. On met de la pression. On y met des demandes. On veut que ce soit le meilleur élève. On veut en être fier. On peut aller jusqu'au conflit s'il le faut. Et c'est ce à quoi Templado a résisté. Et là j'ai compris. Nous humains, on est des boulimiques de savoir-faire. Mais on n'apprend pas à savoir-être. Et pourtant, toute relation se construit autour de qui on est. Alors maintenant, quand je suis face à un cheval, je me pose la question. Qui je veux être à ses yeux ? Qui il veut avoir face à lui ? Il va avoir un dresseur ? Quelqu'un qui va soumettre ses envies, ses idées ? Ou bien il va vouloir un ami ? Peut-être un guide ? Ou un confident ? Alors c'est ça que je propose d'être. Et quand je suis en stage, je suis confronté à des chevaux que je ne connais pas. Alors je travaille sur moi d'abord. Savoir-être. Comment ça se passe ? Je me concentre. Je me recentre. Je laisse venir les plus belles émotions en moi. Les belles images mentales. Je me sens bien. Je crée le confort. Je suis protecteur. Et j'invite le cheval dans ma bulle. Alors le cheval se pose la question. Il se dit « Hum hum, qui c'est celui-là ? » Puis tout doucement, il s'approche. Il a le choix. Mais quand le cheval décide de venir vers moi et qu'il me dit « Jouons ensemble », c'est ça que veut dire apprivoiser. Une des grandes leçons de Tim Plado, ça a été pour moi, quand je suis face à un cheval, de me demander comment je vais être à ses yeux. mais avant ça, il faut savoir l'observer, le regarder. Alors j'aime observer les chevaux dans leur milieu naturel, dans leur relation entre eux. La communication, quelque chose de formidable entre les chevaux, tout est simple, tout est limpide, tout est clair. Un coup d'œil, un mouvement, presque rien, tous se comprennent. j'aime me plonger dans leur univers de silence. Et j'aime les ressentir, j'aime les voir, se comprendre. Très inspirant. On devrait faire pareil, nous humains, peut-être. On devrait savoir se taire de temps en temps. Alors j'ai cru rendre la liberté à Templado quand je l'ai laissée dans son prêt pour lui épargner les voyages et les spectacles. Mais on ne parlait pas de la même liberté. Parce que pour nous, humains, la liberté, qu'est-ce que c'est ? La liberté, c'est les grands espaces, sans barrières, sans contraintes. Mais cette image idyllique de la liberté pour le cheval, c'est l'insécurité, la survie, le danger potentiel. Ils n'en veulent pas. Ce n'est pas ça leur liberté. Ils veulent le confort, ils veulent manger, ils veulent boire. Alors je crois que j'ai laissé la liberté à Templado le jour où j'ai respecté qu'il était. Je l'ai respecté et je lui ai laissé la liberté quand je ne lui demandais rien mais je lui proposais quand je lui demandais pas d'obéir mais de s'exprimer quand je lui demandais ou proposais de marcher avec moi tout en regardant qui l'était, ses humeurs, ses envies. Alors maintenant, avec mes chevaux, j'ai développé une relation très forte, très particulière. La relation, c'est un peu comme un lien invisible qu'on construit, qu'on tisse chaque jour et qui devient chaque jour de plus en plus fort. Et une fois que ce lien est entre vous, vous ne pouvez plus faire comme si rien n'était passé. Vous ne pouvez plus décider de le couper et que chacun rentre chez soi. Quand vous avez ce lien, la force du lien, vous avez des responsabilités. Par contre, elle vous permet beaucoup, ce lien vous permet d'aller jouer avec votre cheval, d'aller vous exprimer, de lui demander des choses. Vous pouvez négocier avec lui. On communique. Il ne s'agit plus dresser un cheval. Il s'agit d'interagir avec le cheval. Rappelez-vous cette phrase. Tu es responsable de ce que tu as apprivoisé. Alors, tout cela, on pourrait croire que c'est du rapport homme-cheval, simplement, mais c'est beaucoup plus que ça. Je pense que vous l'avez compris ce soir. le cheval pour moi est ma thérapie. Il m'a aidé à être plus sociable, moins timide. Il m'a aidé à me poser, à me connaître, à me comprendre, à regarder les autres autour de moi, à être plus disponible, travailler sur mes humeurs, sur ma patience. et je crois que c'est ça que les chevaux nous aident à faire. Alors maintenant, ma vie avec les chevaux, c'est des spectacles et des stages que l'on donne à travers le monde, des voyages et des rencontres. Je n'aurais jamais imaginé à quel point le cheval peut nous permettre une telle ouverture sur le monde et une telle introspection sur soi-même. Alors je remercie les chevaux pour ce qu'ils nous donnent d'humanité. Et maintenant, je vais vous demander d'accueillir le silence. Et puis la prochaine fois que vous rencontrerez un cheval, vous ne le verrez plus tout à fait de la même manière. Secret, dit le cheval, il est simple, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Sous-titrage Société Radio-Canada